Voici une tâche sans réponse préformulée. Dans une classe de 26 élèves, 18 étudient le latin, 16 étudient le grec et 10 étudient le latin et le grec. Question. Combien d'élèves n'étudient ni le latin ni le grec? Représentons cette situation comme ceci. L'ensemble vert, c'est l'ensemble de tous les élèves de la classe. Ceci, c'est l'ensemble de tous les élèves de la classe qui étudient le latin. Ceci, c'est l'ensemble de tous les élèves de la classe qui étudient le grec. Comme il y a 10 élèves qui étudient le latin et le grec, dans l'intersection, il y a 10 élèves. Nous avons 18 élèves qui étudient le latin, dont 10 sont déjà repris ici. Par conséquent, il y en a encore 8 qui étudient le latin, mais pas le grec. Pour la même raison, ici, nous mettons le nombre 6, puisqu'en tout, il y a 16 élèves qui étudient le grec. Donc ça, ça fait 8 plus 10 plus 6, c'est-à-dire 24 élèves en tout. Or, il y a 26 élèves dans la classe. Par conséquent, il y a encore 2 élèves dans cette classe qui n'étudient ni le latin ni le grec. La réponse finale à la question posée, c'est donc 2. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympia de mathématiques. Merci. 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 Merci.